Si nous continuons l'évolution actuelle de la population et de la production industrielle démentielle, nous allons à l'effondrement total de notre planète, de la vie sur la Terre, vers le milieu du siècle prochain. Un message de 1974 en écho avec l'actualité. René Dumont, agronome de réputation mondiale, a tout fait pour nous alerter sur l'état de la planète pendant des années. Il ne faut maintenant plus parler gentiment, il faut hurler, puisque nous allons droit à la mort. Après avoir soutenu une production agricole massive pendant et après la guerre, il remet en cause ce modèle. Dans les années 70, René Dumont craint une fin civilisationnelle. Nous sommes de mieux en mieux nourris, de mieux en mieux gavés. Nous gaspillons et nous polluons de plus en plus ce qui risque de conduire notre civilisation à la ruine. Nous gaspillons tout. L'énergie, la nourriture. C'est le constat de René Dumont en 1974 et voici les solutions qu'il propose alors. Il faut d'abord limiter la population, ensuite limiter l'utilisation par cette population de l'énergie et ensuite envisager d'autres formes d'énergie dont on est sûr qu'elles ne sont pas dangereuses. L'énergie solaire, l'énergie du vent, l'énergie géothermique en sont trois exemples et on pourrait en citer bien d'autres. Un discours inaudible à l'époque. Pour se faire entendre, cette même année 74, René Dumont se lance en politique. Il est le tout premier candidat à la présidentielle sous l'étiquette écologique. La voiture, ça pue, ça pollue, ça rend con. Sa campagne détonne pour l'époque. Car René Dumont, c'est un sacré personnage. Lui et son éternel pull rouge attirent les médias sans compter ses mises en scène à la télé. Je bois devant vous un verre d'eau précieuse puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. L'opinion s'intéresse à ce personnage mais ne lui accordera qu'1,3% des voix. Sur les plateaux ou dans ses innombrables livres, René Dumont a attiré notre attention sur le sort de notre planète jusqu'à sa mort en 2001. Ces craintes d'hier, inaudibles à l'époque, sont aujourd'hui confirmées par les rapports alarmants sur l'environnement. Merci mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada